wouah bonjour les frères et sœurs bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ce bon ce qui va suivre c'est une chose qui m'a vraiment ça m'a vraiment touché ça m'a vraiment dépassé je m'attendais pas à découvrir tout ce que m'a sur aujourd'hui les frères et sœurs ce sont des choses mystérieuses tant de célébrités meurent chaque année parfois on ne sait pas qu'est ce qu'il y a tandis que quand il y a un célèbre riche tu as tout et qu'il y a la personne la plus heureuse au monde on n'arrive pas à comprendre comment certains stars arrivent au niveau où elles tentent de se suicider mes frères et sœurs mes frères et sœurs le saviez-vous si vous ne savez pas bienvenue ici nous sommes signés à ce point si vous n'êtes pas bon et abonnez-vous maintenant et cliquez sur ce balle est sympa d'accueil abonnez-vous également sur notre chaîne parce que on ne sait jamais peut-être qu'il va venir encore sur les trois autres chaînes va vraiment vous surprendre à l'institut métal pour voir les vraies choses suivez-nous ce que nous allons découvrir ici les frères et sœurs vient de vous toucher soyez forts et courageux soyez forts et courageux le monde dans lequel nous sommes est dirigé par des personnes qui travaillent avec le diable et ces personnes là obligent beaucoup de personnes même beaucoup de chanteurs à signer des pactes avec le diable qui les condamnent après et au moment où sont coincés ces gens là cherchent à en sortir et voici ce qui se passe regardez ça déjà qu'est ce qu'on voit on voit mystère pourquoi mystère c'est tout c'est pas parce que la peine de personnes qui sont décidées on ne sait pas pourquoi qu'est ce qui est vraiment passé mais vous allez voir entendre quelque chose ici qui va même vous étonner il a dit même ça ici on voit une personne que juste là en train de réaliser des performances toujours dans la musique ça veut dire que c'est tiré d'un clip déjà à regarder comment elle a habillé ça c'est sexy on se demande comment elle va s'asseoir peut-être quelqu'un va s'asseoir on va tout voir moi aujourd'hui c'est la manière de cette façon que la jeunesse s'habille mais nous sommes pas là encore pour parler pour ça d'abord quand on voit ici qu'est ce qu'on peut dire là en fait que cette personne a trois xxx sur son front en plus à ces personnes pleurent mais nous ne comprends pas pourquoi cette personne n'a pas d'iris la plupart du temps que nous on voit ça on se dit ne vous fatiguez pas c'est un cas de position démoniaque ça veut dire que des gens se dépassent avec le diable ils transportent la marque du diable partout sur eux et c'est reprété au travers de 666 qui font même avec la main la même corps en eux et les gens sont possédés même dans le dessus de la musique les gens sont possédés là bas comme vous pouvez le voir c'est pas de la blague c'est réel pour voir les choses simples comme ça mais une personne possédé peut arriver jusqu'à ce point où elle désire se mettre mieux mais quand le contrat arrive à un niveau où ça devient bizarre et que les gens décident du sorti du diable de lesquels ils sont pris c'est là maintenant les problèmes secrets c'est là de le voir c'est qu'il va suivre les frais soeurs les frais soeurs soyez prêts écoutez ça allez là je n'ai pas en arrière le voir voici une autre personne qui a disparu voilà écoutez bien cette personne va chanter et de sa chanson elle a dit i need help ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire j'ai besoin d'aide écoutez elle dit j'ai besoin d'aide le gouvernement j'ai besoin d'aide le gouvernement en a après moi la fois c'est écrit ici il a fait une chanson et c'est ce qu'il a dit que nous allons vous répéter il dit j'ai besoin d'aide que quelqu'un m'aide s'il vous plaît que quelqu'un m'aide ils se sont déjà fait du tout pack et biggie smalls c'est à dire que toutes ces personnes qu'il a été cité la somme mystérieusement décédé aux yeux du monde entier mais cette personne qu'elle a dans sa chanson était de nous révéler que ces personnes à ce là ne sont pas non pas ne sont pas parti comme ça c'est pas le fruit du hasard c'est quelque chose qu'ils ont emporté mais regardez bien écoutez très bien que quelqu'un m'aide et continue de crier que quelqu'un m'aide c'est comme si quelqu'un c'est comme s'il était emprisonné quelque part et il a besoin des secours ça c'est une prison spirituelle mais tu peux se soldé par une mort physique qui correspond à la dissolution des personnes qui l'aiment cité c'est que quelqu'un m'aide s'il vous plaît waouh prendre des pilules à me tue à petit feu cette personne qui passe c'est une personne connue c'est des boutiques et riche qui est riche qui a atteint un nouveau très élevé est-ce qu'on fait un truc rapidement a atteint un niveau qui est vraiment très élevé et voici que cette personne est en train de crier maintenant d'écrier des pieds des pieds des pieds des pieds j'ai besoin d'un j'ai pris je donne à ce point d'appuyer d'aller prendre des bulles me tue à petit feu et les chanteuses même qu'on appelait james elle s'y a dit ça a dit que quand je veux tous ceux dans sa chambre et elle n'est plus elle il nous manque quelque chose à l'objet de prendre des choses finalement elle s'est retrouvée dans son endroit de telle comment elle dit qu'elle vous laissez succéder voici des choses qui sont mystérieuses se trouvent dans l'industrie de la musique ce sont les mystères de l'industrie de la musique les gens veulent c'est le riche et célèbre est-ce que c'est vraiment la solution si c'était la solution c'est tombe elle n'est pas pareil ici pour dire prendre des bulles me tue à petit feu il ya plus de peu d'autres il y a bon nombre d'eux qui racontent ça j'avais vu récemment il disait ah vous savez il sortait de l'équipe j'ai l'argent j'ai tout mais c'est plus que de l'esclavage parce que je ne dois pas regarder mes yeux et le monde il nous montre ses yeux et des messieurs sont tous 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 rouges regardez mes yeux sont tous rouges je ne dois pas elle était de parler c'est tout le monde terrible mais c'est pas tout écoutez encore il dit c'est d'un team est quoi de neuf voilà c'est une personne qui appelle il dit yo quoi de neuf mec là c'est une conversation qui a commencé oui en mode de choses comme conversation a commencé et dit et vient de neuf mec mais comment tu te portes fils et dit je suis bien c'est bien et yo yo bon tu tu fais circuler maintenant le point d'accès a dit tu fais circuler ce mais le message que la cia si je meurs c'est la cia qui m'a tué ok dit c'est le message il me pose la question ça mais pourquoi est-ce que tu fais si tu clés du tel message maintenant il va dit je ne compte pas je suis sérieux il dit je ne compte pas je suis sérieux il dit je ne crois pas je suis souri est d'accord mais de copains je suis souri est d'accord et voici des gens encore qui vont même témoigner raconter certaines choses comme vous allez voir en bas on dit tout le monde a peur du gouvernement tu vois ce que je veux dire peu importe voilà il y a encore des choses voici une autre personne en plein concert qui va dire mon but n'était pas de devenir ce que je suis devenu être un tel est à un tel niveau de notoriété mon âme est possédée par ce diable mon nouveau nom est il pourrait dire que son âme est possédée par par le diable mais s'il dit que son âme est possédée par ce diable c'est qu'il a tenté de parler des démons écoute regardons encore il dit mon but n'était pas de de devenir ce que je suis devenu être un tel niveau de notoriété mon âme est possédée par ce diable c'est comme je disais ce démon j'espère que vous voyez comme moi ce démon ce démon mon nouveau nom est réel man c'est comme se dire réel c'est puis mal c'est homme l'homme puis de quoi partir ça n'a aucun sens mais comme ça n'a aucun sens vous allez le retrouver maintenant pas ci et par là même de l'écriture que vous voyez le regarder la plupart du temps on dit j'ai remède de retour tout ça dans une chanson c'est la parole des chansons j'ai remède de retour avec à la petite mise à rayon de soleil vous pouvez voir ils sont en train de chanter et c'est présente même elle dit tu sais je me présente j'ai remède je suis de retour et la petite mise à l'élan futuriste avec une autre personne et duquel est de retour elle aussi et la chose va commencer ça dit le nom change il ne faut qu'une fois que la changer de nom enfin monsieur il grandit dans la musique il a été détruit une chaleur de nom ça ne vous rappelle pas ce sont des démons le nom des démons en fait et ici c'est rien mais qui est censé apparaître là c'est mystérieux n'est ce pas non c'est mystérieux et où l'on voit un autre une personne qui dit une personne encore tout ça c'est le mystère de l'édition de la musique que vous montrez aujourd'hui regardez bien il dit cette personne dit ouais je suis dans cette saloperie avec la terreur vous avez une poignée de bifeton à mieux vous saisis un d'un 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 à plus je fais la pluie je fais la pluie je fais la pluie et mais je fais la pluie ça c'est c'est de la chanson on sait pas ce que ça veut dire c'est ce qu'on appelle la plupart des temps un message subliminal ce sont des paroles qui situent les jeunes et les enfants tout le monde répète ça tout le monde répète les mêmes choses et ça apparaît presque partout hein c'est mystérieux c'est mystérieux on le comprend pas mais ça existe les cadets encore ici on dit et ouais je le répète je répète évoquer se rémène évoquer se rémène sans aucune question c'est encore une personne ouais je le répète évoquer se rémène sans aucune question mais qui est rémène c'est qui l'autre a dit ce démon il dit non non il a dit ce diable voilà donc rémène c'est un diable c'était en fait c'est un dimanche qu'est ce que c'est que cette histoire et continue et c'est le refroid voici un autre qui dit mais j'ai une autre personne encore une autre c'est une autre personne une autre star toujours dans sa chanson même avec sa guitare a dit et as-tu vu le rémène en regardant vers le ciel et as-tu vu le rémène en regardant vers le ciel c'est une question dans la parole de sa chanson as-tu vu le rémène vers le ciel maintenant cette personne va nous expliquer exactement ce que c'est ceci signifie maintenant on nous dit si la manière d'arriver à composer comme je le fais maintenant est étrange il se confesse pour dire que la manière dont il compose les chansons est aujourd'hui c'est vraiment très étrange il dit parce que quand j'ai commencé techniquement je devais écrit tout le temps écrit les paroles à l'avancé vous savez avant que je commence à passer par le truc du rémène encore il dit avant que je commence à passer par le tour du rémène il est le tour du rémène sans doute c'est un truc qui ressemble à un truc qu'on ne comprend pas mais dit que vous savez avant que je commence à passer par le tour du rémène voilà il nous dit qu'avant qu'il dépasse il arrive à ce niveau avant qu'il ne touche à cette histoire là qu'on appelle rémène même ici lui il est ouvert ses chansons d'abord à réfléchir qui veut les paroles ses chansons en réfléchissant il réfléchissait d'abord avant d'écrire mais depuis qu'il entre dans le rémène ce n'est plus le cas qu'est ce que c'est que cette histoire c'est mystérieux non c'est mystérieuse oh ça c'est tout de ta délation ce que toi tu as mais tu as chanté matin et midi soir si tu comprends pas une chanson ne lâche pas sur tu as invoqué un démon que tu ne connais pas dans ta vie et ça risque de contrôler ta vie même pour vous bloquer quelque part écoutez ça encore là nous essayons de résoudre le mystère ici on nous dit voici un journaliste qui pour nous pose une question d'une autre personne qui dit il dit mais pourquoi êtes-vous toujours sur scène toujours présent et cette personne va répondre on vous a parlé de ça ce matin là dans la première vidéo du jour même et cette personne va dire bien en revenant autour du destin vous savez j'ai fait un marché avec lui avec qui m h avec qui m h avec qui le peut-être que ça va marcher encore avec sur et même c'est possible regardez vous savez il ya longtemps et et qui me tenez les mains qu'elle était votre marché qu'elle bâche est arrivé là où je suis maintenant devrais-je demander avec qui vous avez fait ce marché il rit un peu et dit vous savez avec le commandant le commandant en chef de cette terre le journaliste pose la question jamais est ce que c'est de cette terre nous ne pouvons voir donc se réunir de parler depuis là c'est un commandant en chef de cette terre où nous sommes et des mondes invisibles mes frères et soeurs qui est-ce réagissez maintenant et en ce moment je pense vers où ça mène que fait que que fait dire à cette chanson vous savez j'aborde la musique comme un puzzle j'essaie de savoir vous savez j'essaie de savoir ce que je vais dire dessus qu'on est à l'émotion de cette piste et c'est qu'elle transmet ouvrez comme louver l'asso studio sur un studio la musique et spirituelle c'est une oeuvre de l'esprit pour recevoir la musique il faut avoir de l'inspiration et pour avoir de l'inspiration c'est pas facile tout c'est pas toujours facile et les actions d'un truc et ce n'est que ce matin tour ici et après que ces personnes de sortir de là c'est la bataille commence à écrire des chansons pour appeler au secours comme ce qu'on a joué au départ à l'introduction parfois mais les paroles des chaussons dans le disque non sur le sujet ah bien tout il dit vous savez j'aborde la musique comme un puzzle j'essaie de savoir vous savez j'essaie de savoir connaître l'émotion de cette piste et ce qu'elle transmet puis je passe bon il y a une personne encore qui dit du revoir je dis au revoir à hollywood du revoir je dis au revoir à hollywood tout ça c'est le reflet ça dans la chanson je ne veux pas abandonner mais merde je me sens comme si c'était la fin pour moi avoir autant d'attrait c'est mauvais ce n'est pas un jeu cette gloire en vrai c'est mauvais et mon dieu à de la bataille ça regardez ça il est pour moi avoir autant d'attrait c'est mauvais ce n'est pas un jeu cette gloire en vrai en vérité c'est comme le sénatis qui va de nous mais james a vu ça james ou la connaissance ou la connaissance à l'échelle elle a fui toutes ces choses et elle a l'opportunité de nous expliquer et tout ce qu'elle nous a dit ça ramène à tout ce que ces gens la même santé dit il dit quoi il dit ce n'est pas c'est un jeu je lis exactement ce qu'il écrit ne m'a pas essayé de me tromper un coup même ajouté ni rétréché un seul mot il dit ce n'est pas un jeu cette gloire en vrai c'est mauvais c'est une gloire peut-être qui t'intéresse quand tu vois les personnes à la télévision tu dis ah je vais s'élèves c'est bien mais toute la personne qui sentait ces choses nous sommes en train de nous donner des signes ce sont des signaux juste pour nous prévenir que le monde n'est pas celui qu'on nous montre à la télévision le monde n'est pas comme nous le croyons regardez waouh il dit que sa gloire est mauvaise il dit que c'est mauvais il dit la publicité fixe mon cul dissimule ma putain de bite qu'est-ce que ça veut dire ça tout ça ce sont des paroles bizarres il dit merde au flingue je suis crevé je ne regarderai jamais gates tout ça ce sont les paroles de ses chansons il dit si je me bats je me battrai comme si je n'avais jamais fouetté quelques fesses c'est tout bizarre ça ce sont des trucs mystères des paroles mystérieuses quand ces gens sont en danger ils écrivent des chansons des chansons qui nous rappellent la mort c'est comme le lexique de la mort même des dangers c'est comme tu vas sentir que il y a un danger qui arrive cette personne voit le malveni de loin comme un prophète et cette personne est de finir parler et cette personne dit j'adore mes femmes mais personne n'a jamais compris le fait que j'ai sacrifié tout ce que j'ai waouh qu'est-ce que cette personne a-t-elle sacrifié mes frères et sœurs ça c'est une très belle question qu'est-ce que cette personne a-t-elle sacrifié pour avoir la gloire pour avoir ses fans pour avoir le coeur l'amour de ses fans pour avoir autant de fans partout dans le monde mes frères et sœurs c'est ce qu'on appelle le pacte avec l'Utia ce thème a dit quoi cette personne a dit qu'elle n'espérait pas arriver à ce stade de célébrité mais c'est que c'est ce que ce diable a poussé son art ça veut dire que les gens sont possédés ils sont à la télévision ou les vrais bâtés ils ne sont de suivi devant vous mais ce sont les démons que vous voyez et cette personne nous dit ici qu'elle adore ses fans mais elle adore ses fans mais personne n'a jamais compris le fait qu'elle a sacrifié bon disons le fait que j'ai sacrifié tout ce que j'ai qu'est-ce que tu as et puis tu as sacrifié je n'ai jamais rêvé en arriver là où je suis c'est une chose c'est plus que tout ce que j'aurais pu demander partout où je vais un chapeau un sweat à capuche ou un masque qu'en est-il des maths pourquoi on avait jamais été foutu d'enfer c'est comme un garçon dans une bulle qui ne pourra jamais s'adapter je suis piégé quoi ? quoi ? est-ce que vous entendez ça ? tout ça de sa chanson hein ? tout ça de sa chanson de sa chanson de sa chanson de sa musique cette personne a tenté de nous raconter il sera perdu de vous raconter ce qu'il vit en réalité que personne ne sait même ses fans ne comprend pas si sa fan lui pose cette question il ne saurait de l'expliquer parce que nous ne pourrons pas l'aider il dit qu'il est piégé regarde encore écoutez ça regardez ça c'est comme un garçon dans une bulle 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 qui ne pourra jamais s'adapter je suis piégé waouh oh il a dit quelque chose d'autre encore que je n'ai manqué de dire attendez on revient vous pouvez le voir voilà il est ici il dit si je pouvais revenir en arrière je n'aurais jamais voulu rapper comme si le rap c'est ce qui a créé sa propre tombe et c'est le rap qui a la base de sa souffrance au genre c'est ce qui a créé sa propre tombe et c'est le rap qui a la base de sa souffrance au genre aujourd'hui elle veut juste revenir en arrière ce rap veut juste revenir en arrière mais c'est trop tard je suis le seigneur Dieu peut t'aider seul le Seigneur Christ peut te servir tant à lui Seigneur Christ lui seul peut résoudre toutes sortes de situations ce qui est possible à l'homme est possible à lui regardez ça là il donne un signal à toutes les personnes qui veulent rapper un signal à toute la personne qui veut devenir des légendes de le rap même de le hip hop ou quelconque chant musical c'est réel il dit j'ai vendu mon âme au diable je ne la retrouverai jamais je veux juste quitter ce jeu avec toute ma tête là vous comprenez que tout ce que je veux dire c'est pas de la blague ce sont des choses mystérieuses quand quelqu'un vous dit qu'elle a vendu son âme ce sont les conséquences devant son âme au diable c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont vendu leurs âmes au diable qui croyaient avoir les belles choses que elles ont eu effectivement MAIS car toujours mais quelque part elles se mêlent c'est que ces personnes n'ont pas la paix vous les voyez avec des vraies belles voitures vous les envies mais voici leurs problèmes voici leurs problèmes c'est un mystère j'ai vendu mon âme au diable je ne la retrouverai jamais je veux juste quitter ce jeu avec toute ma tête il y a récemment un rappeur qui a dit que lui il va abandonner le rap il va rater le rap on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui nous avons notre réponse c'est bien rien regardez maintenant cette personne là regardez comment cette personne même est comme ci et cette personne dit vous savez c'est comme un mammonement le fait que Rayman mammonaire tous ses nombres ses nombres incroyables là c'est quand il veut écrire sa musique donc le de moi vous allez sans doute l'aider il est un peu comme ce personnage autiste dans le film avec Dustin Hoffman et on nous dit et que pensez-vous de ces stars décidés soudainement et on nous montre maintenant ça 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 c'est la belle ça c'est ça Marilyn Monroe et c'est Ami White House Alistair Logan Whitney Houston The Mob Mysterious Michael Jackson des membres mystérieuses et bien d'autres encore John Kennedy John Mennon Prince ta décision voici la liste des éliminatifs mes frères et sœurs ça peut vous paraître étrange moi-même ça m'a paru étrange à la tradition je vous ai dit vraiment je ne comprends pas ce qui se passe ici c'est pourquoi dans la miniature j'avais vu c'est un mystère je veux comprendre aussi je suis sûr à savoir pourquoi les gens qui sont célèbres qui sont aimés qui ont l'argent contre tous ces bons prisons à un moment donné ces gens-là ils sèchent à se suicider et cette personne qui est de le rap elle nous dit qu'elle veut carrément arrêter le rap alors quand tu es à ce niveau de célébrité tu ne veux plus descendre tu veux toujours rester au sommeil ça veut dire que toi mon frère toi ma sœur fais attention à là où tu mets les pieds il y a des chemins qu'on emprunte et on ne revient plus en arrière et ces chemins là ça existe je veux pas qu'avec le diab c'est bien réel depuis ce matin je ne savais même pas que nous tomberons sur cette vidéo vous en confie toutes ces informations supplémentaires j'ai apporté un tas de choses avec vous abonnez-vous pour partager cette vidéo et faites aussi vos recherches de toute façon si vous êtes abonné Dieu nous aidera à trouver d'autres choses que vous nous aviez le monde fait peur le monde fait vraiment peur mais l'Esprit Jésus-Christ est notre sauveur c'est pourquoi sur la page d'accord vous voyez le Seigneur Jésus-Christ est mon seul sauveur il sait pouvoir vous aider la plupart des temps c'est les gens qui essaient de quitter d'un séquil on les tue comme vous voulez dévoiler la liste toutes ces personnes se suicident mais faites attention à votre vie ne vous tenez pas la mort c'est pas bien